Oh putain il est là ! Il est là ! Cette apparition de merde ! Mais oui c'est clair ! Un gros brôme ! Un gros brôme ! Tu crois qu'ils l'ont fait plusieurs fois genre à la michelle soit un peu plus effrayant ! Oh ce coup de pied dans le nez ! La vache tu es là ! Le mec il se retrait de rire en fait ! C'est quoi ce que rire de mort ? Bonjour à tous, bonjour à toutes ici Bat ! Dans cette vidéo je serai accompagné d'Informatics, Mell et WarsX. Mais avant tout au nom de toute l'équipe des navets jouables, on voulait vous souhaiter une excellente année 2021 en espérant qu'elle sera meilleure que l'année 2020. Et comme vous avez pu le voir avec les quelques images du jeu, on commence avec du lourd, le pire FMV qu'on ait pu trouver. Alors quand on parle de FMV de merde on pense surtout en premier lieu à Gabriel Knight 2 parce que les dialogues étaient vraiment mal doublés et puis des fois il y avait des phrases qui voulaient carrément rien dire en fait. Mais il faut quand même avouer que Gabriel Knight 2 avait quand même une histoire alors que là le jeu dont on va parler aujourd'hui qui s'appelle Psycho Killer a quand même beaucoup moins d'histoire on va voir ça. Donc Psycho Killer qui est sorti en 1992 sur DOS et sur Amiga CDTV. Ça commence ! Attention ! Oh ! Ah ! Il y a Warsi qui m'a demandé mais comment t'as trouvé cette merde ? Je sais même plus comment j'ai trouvé ce truc là ! Et nier son nom du parfois. C'est ça ! Il n'y a pas beaucoup... Je dois avouer qu'il n'y a pas beaucoup d'informations dessus. Donc vous allez voir pourquoi il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'informations sur ce genre de truc. On dirait, pour vous préparer mentalement, on dirait un petit peu un projet de fin d'année de réalisateur étudiant tu vois. Donc vous êtes balancé dans le jeu comme ça sans explication. Donc on a une madame qui sort de chez elle. Donc on se sent déjà très impliqué avec cette madame. qui s'appelle... On ne sait pas. Qui est apparemment une voiture. Non mais je vous dis, l'histoire là, c'est très profond. Alors là, vous pouvez vous dire... Bon, c'est bien, ils ont mis des petits moments où t'as l'image fixe. où tu peux lire les... Par exemple, notre magnifique Ernest Barabara, qui est le crew à comptant. Je ne sais pas ce que c'est, mais je m'en bats les couilles. Mais tu vois, on pourrait dire que c'est fait exprès parce que c'est les crédits... Non, mais en fait, le jeu, il est tout comme ça du début à la fin. Tu as 3 secondes de vidéo pour 5 secondes d'attente, en fait. C'est... C'est équilibré, je trouve. Donc notre super madame qui s'est arrêtée en plein milieu de la route. Je ne sais pas trop pourquoi. Ah oui, parce qu'il y avait un mec qui faisait coucou. Et qui faisait des grands gestes. Et du coup, elle se dit, bah pourquoi je ne le suivrais pas dans ce champ magnifique, avec ce magnifique couteau qu'il tient à la main. Ah non, elle se barre quand même dans la voiture après. Ok. C'est dit, peut-être que ça pue comme situation. Ok. C'est long, hein ? C'est surtout qu'il y avait un mec qui faisait coucou. Ah oui, parce qu'il y avait un mec qui faisait coucou. Et qui faisait des grands gestes. Et du coup, elle se dit, bah pourquoi je ne le suivrais pas dans ce champ magnifique, mais surtout que là... Là surtout, il faut appuyer sur les freins. Putain ! Parce que si tu n'appuies pas sur les freins, ça fait game over et tu as les crédits en fait. Ah oui, c'est cool. Il n'y a aucune introduction. On ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas qui on est. On ne sait pas quelle est l'autre meuf. On ne sait pas ce qu'il se passe. Et vous êtes juste balancé comme ça. Et je rappelle, si vous n'appuyez pas sur ce putain de frein, il n'y a rien qui vous indique qu'il faut appuyer sur le frein. Et si vous n'appuyez pas sur le frein, c'est purement et simplement un game over. Si on compare avec Gabriel Knight, par exemple, tu avais quand même au moins une histoire au début. Enfin, tu avais quand même une cinématique qui t'expliquait... C'était la production, ouais. Oui, c'était même plus qu'une cinématique. C'était un film, du coup. Mais là, regarde. Rien que la qualité de l'image, elle est dégueulasse. Alors, on va tourner. On va voir ce qu'il se passe. Donc, voilà. Là, j'ai cliqué. Il faut attendre au moins 5 secondes avant que ça apparaisse. Mais regarde cette image, quoi. Non seulement, c'est pixelisé à mort. Bon, ok. À l'époque, il n'y avait pas 1080p, tout ce bordel. Mais c'est quand même beaucoup plus pixelisé que X-Files. On a à quoi faire le FBI ? Attends, mais tu vois que l'acteur, il se marre en plus. Oui. Il y avait plein de petits trucs comme ça en plus. C'était sympathique. Ça a été pris avec un appareil photo jetable Kodak. Mais ouais, c'est ça. Et puis, t'as vu l'angle en plus qui est tout bien. Ouais, l'angle est vachement intéressant. Surexposer la lumière. Légèrement. Mais par contre, ils aimaient bien les petits filtres. C'était pas du noir et blanc, mais c'est du noir et rouge chez eux. Ah ouais, c'est du noir et rouge. Mais qu'est-ce qu'ils font, là ? Mais la meuf, elle était retournée à sa voiture. Elle s'est dit, ah bah non, je vais retourner dans le champ, en fait. C'est quoi ce moment-là ? C'est de ressortir. Bah ouais, du coup, elle est rentrée pour ressortir de sa voiture. Mais alors, pourquoi t'as freiné ? Mais t'étais pas à l'arrêt ? Pourquoi t'as freiné ? T'as freiné à l'arrêt ? Oui. J'ai walk for some time, coming eventually to a small stream. Bon. Et là, vous entendez... Alors, c'est pour ceux qui sont dans le Discord, là. Oui. Vous n'entendez pas ce que dit le mec. Mais le mec, il parle d'une voix super monotone, il parle en anglais. Et le seul truc qu'il fait, c'est d'écrire un peu le bordel, tu vois. Genre, il faisait froid, c'était un moment de printemps et il pleuvait. Ok. Mais genre, niveau zéro de l'acting, tu vois. Et on nous dit même Wing Commander sur PS1 était plus beau. Oui, c'est vrai. Et du coup, voilà. Donc là, je ne sais pas trop ce qu'on fait. On va essayer de poursuivre le... C'est quoi ? C'est dégueulasse, un dégueulis. Mais oui, mais oui, mais c'est dégueulasse, quoi. Et puis, alors, dans les FMV, ceux qui ont joué au FMV comprendront ce que je vais dire là. Faire une scène de poursuite à pied ou en n'importe quoi, en tracteur ou en tuc-tuc, si vous voulez, c'est quand même assez difficile de le faire en FMV parce que c'est quand même assez difficile de se représenter le truc. Surtout avec un jeu où tu cliques. Là, je viens de cliquer. Il faut attendre... Oh putain, il est là ! Il est là ! Vite, merde, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Une petite frêne ! Cette apparition de merde ! Mais oui, c'est clair ! Un grand brôme ! Un grand brôme ! Tu crois qu'ils l'ont fait plusieurs fois ? Genre, alors Michel, sois un peu plus effrayant. Oh, ce coup de pied dans le nez ! Alors... Il se retient de rire en plus. Tu sens qu'il est... Mais oui, c'est clair ! C'est clair ! Et le truc, c'est que... Vous avez pas entendu, mais quand il donne le coup de pied, le mec il dit Tiens, prends mes Reeboks dans la tête ! Prends mes Reeboks, fric-faif ! En plus, il lui frotte doucement le nez avec sa semelle ! Mais du coup, c'est lui qui s'enfuit en courant les bras en l'air, là ? Mais oui, c'est ça ! OK ! Bon, fin ! T'as gagné ! Et bon, vous l'aurez compris ! Et après, il est caché derrière un arbre ou... ? Oui, c'est ça ! Alors, c'est une très bonne remarque ! C'est que vous l'aurez compris, ce jeu est à 90% fait d'images d'arbres ou de forêts. Il n'y a rien d'autre ! Il est aussi pop comme ça... De quoi le tueur ? Ouais ! Il pop comme ça de derrière un arbre de temps en temps, tu lui frottes doucement la semelle de tes Reeboks sur le nez et c'est bon ! Apparemment ! C'est clair ! Alors, pour l'instant... Attention, je vais passer lentement ma semelle sur ton nez jusqu'à ce que tu décèdes ! Et il n'y a pas de sauvegarde ! C'est-à-dire, le jeu il faut le faire d'une traite, et là je suis en train de tourner en rond d'ailleurs ! Il faut le faire d'une traite, parce que tu n'as pas de sauvegarde ! Tu es perdu dans un jeu gauche ! Oui, je suis perdu dans une bouillie de pixels de merde ! Il ne faut pas aller tout droit ! Ok, on va tourner à gauche ! Après, ce n'est pas trop étonnant, mais l'histoire n'est vraiment pas très développée ! Vous l'aurez compris, c'est juste... En fait, j'ai envie d'y jouer ! J'ai envie de voir comment ça évolue ! Alors, je pense qu'on peut le finir, parce que normalement, si tu sais où tu dois aller et si tu sais avec quel item interagir, Normalement, en 10 minutes, tu as fini ! Et NolioSelGeek dit effectivement qu'un speedrun, ça fait 2 minutes 8 secondes ! C'est jouable ! Sérieux ! Il est là ! Il est là ! Attendez, je vais le buter ! Ah putain, puis il faut... En plus, ça te casse l'action, parce qu'il faut attendre 3 heures, en plus ! Quoi ? Non, non, non ! Non, mais j'avais cliqué ! C'est une super bonne idée ! Je crois qu'il a... Il a enflammé un tacos, à mon avis, je crois... Mais pourquoi il est en train de faire un bisou à la caméra, là ? C'est un bisou ! Mais non, mais putain ! C'est comme la façon la plus nulle de tuer quelqu'un au cocktail Molotov ! Mais je l'avais... mais je l'avais buté ! J'avais cliqué... Ah oui, puis ce saxophone de l'enfer, là ! Bon, on va le réessayer, quand même ! On va le faire ! Ah bah, ce serait dommage de s'arrêter là, attends ! Quoique, on pourra peut-être déceler des idées scénaristiques ! Jusqu'à présent, sur le chat et de ce que tu nous as dit, il n'y a personne qui se met d'accord sur l'histoire ! Il y a qui pensait que c'était un autostopper, d'autres qui pensent qu'il y a plusieurs tueurs, qui croient que c'est une balade en forêt... Personne n'est vraiment d'accord sur que raconte ce jeu ! Mais oui, c'est ça ! C'est pour ça que j'aimerais bien te finir ! Est-ce que tu freines ? Est-ce que tu accélères ? Est-ce que c'est toi le personnage au volant ? Est-ce que c'est un autre personnage ? Alors normalement, là, en fait, le premier truc que tu vois, avec ce magnifique filtre rouge, normalement, ça te raconte l'histoire de l'autre meuf, mais l'autre meuf n'est pas introduite, donc on ne sait pas du tout qui c'est ! Donc l'implication avec le personnage... Franchement, moi je vois ça, moi je me barre ! J'ai dit, oh putain ! Je ne veux pas être mêlé à ça ! Et en fait, tu incarnes le personnage qu'on voit là, donc le personnage qui s'arrête en voiture. Et si tu ne t'arrêtes pas ? Ah, il faudra le faire à la fin quand même ! On le fera juste à la fin pour vous montrer si tu ne t'arrêtes pas ce qui se passe ! À quand un remake en HD en 640 par 480 ? Déjà que le FMV, c'était pas top dans ces années-là, enfin en tout cas de mettre une image clairement dans ce genre de jeu, mais alors ce filtre par-dessus, mais quelle idée ! On dirait, tu sais quand t'appuies sur tes yeux et que tu vois des formes un peu bizarres ? En persistance retinée ! Ouais, et bah c'est un peu la même chose ! Je appuie trop fort sur nos yeux ! Fais mal, mais t'as envie de voir jusqu'où ça va ! Ce con qui se marre en se prenant ta smell de Reebok ! Mais regarde à quelle idée si il se marre ! J'ai pris la machette avec moi et j'ai continué dans les arbres ! En fait, il faut cliquer plusieurs fois des fois pour faire des actions ! C'est d'ailleurs pour ça que j'ai crevé avec le mec au Molotov ! C'est parce que tu cliques une fois, là, ça fait déjà deux fois que je clique et il se passe rien ! Alors, non seulement tu dois cliquer plusieurs fois pour que l'action se déclenche, mais aussi, il y a ce souci d'écran fixe pendant quelques secondes qui fait que tu sais pas trop si t'as appuyé, si ça a pris en compte, si c'est pas pris en compte ! Et là, ça fait quatre fois que j'appuie, il se passe rien ! T'as vous dit, la prochaine fois qu'on se voit, on fait le remake de ce truc ? Genre on se filme nous-mêmes, tu sais ? Bah ouais, je sais pas ! Alors, soit du côté de chez nous ou pas, mais on va en forêt, on se met des super belles Reebok et puis on fait les... Ah oui, il faut les Reebok ! J'ai que des Vans ! Non mais on pourra faire le jeu en HD ! Ah mais carrément ! Allez-y, faites du placement de produit, peut-être qu'il y a un mec de chez Reebok où Vans va nous écouter ! Bah, c'est ce que j'essaye de faire ! Ah ça y est, j'ai réussi ! Mais regarde cette action ! Quoi ? Mais mec, ils essayent même pas ! Oh, j'ai tombé mon taco sans fou ! Mais ce que j'aime bien c'est que la voix est... Donc j'ai couru ! Mais mets un peu de... Je sais pas... Même si c'est une voix off, mets un peu d'émotion dans ta voix ! Merde ! Y'a que des tueurs dans cette forêt ? Qui essaye de tuer qui ? Alors non, c'est le même tueur qu'on poursuit et que je sais pas pourquoi il arrête pas de s'arrêter et puis il sort une machette, après il sort un cocktail molotov, après il va sortir une tronçonneuse de sa poche... Je sais pas mais c'est toujours le même mec qu'on poursuit en fait ! C'est comme un Tex-Avry ou un Looney Tunes effectivement, tu poursuis un gars qui sort derrière les arbres et puis de fais... Oui c'est ça ! Et c'est tellement mal expliqué que tu vois on comprend pas ce qu'il se passe ! En fait le truc là c'est que t'es vraiment le mec qui poursuit... En fait... C'est pas vraiment un tueur à proprement parler parce qu'on sait pas si c'est un tueur en fait ! C'est juste le nom du jeu qui dit Psycho Killer mais on sait pas si c'est un tueur. En fait, on est en train de poursuivre... Ah, il y a le mec qui balance des cocktails Molotov sur la gueule. Oui, mais toi, nous on a une machette et on le poursuit. Bah oui, c'est ça, nous on le poursuit avec une machette. Parce que pour l'instant, on est en train de poursuivre un mec qui poursuivait une meuf. C'est tout. Et la meuf, elle a disparu. Ah, mais pas la meuf ! Ah non, la meuf, elle est plus là. La meuf, elle est plus là, on sait pas où elle est. Merde ! Putain, j'ai rien compris ! Mais pourtant, pourtant, le scénario, il tient sur trois phrases. Mais c'est tellement mal filmé et tellement mal foutu que tu comprends pas ce qu'il se passe, quoi. Il l'a trouvé où son cocktail Molotov ? Mais c'est ça, il l'a sorti de son cul, je sais pas. Il se balade toujours, c'est le genre de gars prudent qui se balade toujours avec un cocktail Molotov sur lui. Toujours, une boussole, une spinel et un cocktail Molotov. Dans le chat, on nous dit twist à la fin, c'est nous le méchant en fait. Oh merde ! Mais non mais, je pense que c'est ça. Oh non merde, putain, j'ai pas pris la bonne... Fuck, j'ai pas pris la bonne direction. Ah non, c'est bon ! C'est bon, j'ai réussi ! Alors là, faut pas prendre... Il faut pas prendre le téléphone sinon tu morts ! Tu morts ! Sinon tu morts ! Tu morts ! Tu morts ! Super, tu morts, et ton corps est plus fort ! Bon, c'est bon, j'ai réussi à me barrer. Tu sais de quoi exactement ? Bah en fait, je sais pas trop, je sais juste que si tu prends le téléphone, tu te fais rattraper par le tueur. Parce que maintenant, c'est plus toi qui le poursuit, c'est lui qui te poursuit, je sais pas pourquoi. En fait, c'est un jeu de chat-perché quoi, si tu le touches et il tourne après. Mais c'est ça, c'est ça ! Puis là, il y a le filtre rouge qui est revenu, tu sais pas pourquoi. Et ce moment de... Cette pause de beat là, à chaque fois, c'est chiant, putain ! On est au vert galant, à Villepinte. On est au vert au vert bien. Tu vois, c'est lui qui te poursuit maintenant ! Et si tu répondais au téléphone de tout à l'heure, tu te faisais euh... En fait, il arrive derrière toi, et il te dit... Maintenant, tu vas pouvoir accrocher, pour toujours ! Tu vois, puis il fait des petites blagues quand même. On va y arriver, on va y arriver. J'ai pas vu... Non mais Mel, je pense qu'il y a rien à comprendre en fait. Et moi j'aime pas ne pas comprendre. Non mais euh... En fait, moi ce que j'ai pas compris surtout, c'est qu'une fois que tu lui as foutu un coup de Reebok dans la gueule... Pourquoi il réapparaît ? Et pourquoi après tu as le dessus, puis après t'as le dessus, puis après t'as le dessus ? Enfin putain ça... On dirait des images de caméras de surveillance euh... Tu sais, dans l'émission de Belmar. Ah ouais... Genre... Ça c'est le tueur. Mais c'est qui ? Mais oui, mais c'est qui le mec qui était en face là ? C'était le tueur, mais je crois qu'il nous poursuivait. Il était pas derrière le tueur ? Bah si, mais d'un coup il a poupé de l'autre côté de l'étang. Après ce qui est chiant finalement, c'est pas la longueur du jeu, c'est la longueur de la réaction du jeu. Effectivement, tu peux finir assez rapidement une fois que tu connais les ficelles, mais c'est super long parce qu'il réagit pas. Oula ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Quelle belle mise en scène. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi y'a David et Jonathan ? Attends, mais les voix elles... Mais qu'est-ce que c'est que ça putain, mais c'est quoi ce bordel-là ? Attends, c'est ça. C'est quoi, c'est une rire de mort ? Ça dit qu'il y a plusieurs fins au jeu possible en plus, ils ont quand même fait un... Ah ouais ? Ah moi j'avais vu euh... Ah c'est possible, moi j'avais vu qu'il y avait qu'une seule histoire. Enfin, histoire. Ah non, elle est là là ! Elle est là la grosse conne ! Mais comment... comment elle a fait... comment elle a fait la victime là ? Comment elle a fait la meuf pour courir super... super vite et aller euh... Et aller devant euh... devant le... le tueur. Ou alors elle... Pourquoi ta tourne ? Mais c'est... c'est une phase de combat là, attends, s'il te plaît. Mais d'où que j'suis mort là ? Mais d'où que j'suis mort là ? Mais... mais d'où ? Mais l'autre il me faisait... il me faisait une danse du ventre là, comment j'ai fait pour mourir ? Ah 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 ! Hypnotisé à mort. Alors, on a... il y a quelqu'un qui a dit j'attends de voir le reste. Alors je sais pas si tu parlais du jeu ou si tu parlais d'autre chose, mais y'a pas de reste dans le jeu hein, c'est fini hein. Non, la scène... la scène qu'on a vu tout à l'heure, c'était la fin hein. Donc normalement là, la phase de combat euh... c'était la dernière scène. D'après ce que j'avais fait... Est-ce que ça me coûte de te ressort taper ? Pas sûr. La fin, en fait, vous avez cette phase de... de... où y'a le mec qui tourne autour de vous. Et euh... vous lui foutez une mandale. Et il se pète la gueule dans... dans l'eau. Et ensuite euh... vous avez euh... un journal euh... une de journal qui dit euh... qu'il y a un mec random qui a sauvé une fille. Et que le tueur... on a jamais retrouvé le... le corps du tueur. Voilà. C'est tout. Alors, on nous demande juste si possible de voir ce qui se passe si tu ne freines pas. Ah oui oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, la première fois que j'ai joué à ce jeu... euh... j'ai pas freiné parce qu'il y a aucune indication qui te dit qu'il faut freiner. Donc moi, je croyais que c'était une cinématique, en fait. Enfin... je croyais que c'était un truc qui m'introduisait à l'histoire. Donc là, je freine pas. Et voilà. Oh là, ta putain ! Mais euh... tu roules au Kyrozen ou euh... Oui, j'avais un 38 tonnes qui transportait euh... de l'hydrogène, en fait. Et quoi s'est passé ? Et voilà ! Et générique de frein... J'ai joué à 30 km heure, j'ai tapé dans une Clio... Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'au bout. Pour ceux qui sont intéressés par un FMV qui serait pas trop mal, prochainement, on va mettre une vidéo en ligne sur X-Files, le jeu. Alors, euh... abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la vidéo. Et encore une fois, excellente année à tous. À la prochaine vidéo, salut !